... Même si parfois les théories du complot sont différentes les unes des autres, elles ont une série de points communs. Passons en revue leurs éléments clés pour mieux les décrypter. Commençons par l'un des éléments les plus fréquents. L'opposition a une thèse officielle. Les complotistes considèrent que certaines déclarations officielles sont fausses ou masquent la vérité et qu'il s'agit de mensonges proférés par des institutions politiques, des lobbies scientifiques ou des médias. Par exemple, lors des attentats du 11 septembre, les complotistes s'opposent à la version officielle défendue par l'État américain, déclarant qu'en réalité, ces attentats seraient l'œuvre du gouvernement lui-même et non des terroristes. Cela nous amène à un autre point commun de ces théories, la manipulation de l'actualité. Pour les complotistes, la plupart des événements de l'actualité mondiale sont manipulés. Le monde est dirigé par une organisation secrète qui conspire pour ses propres intérêts. En 2012, le terroriste Mohamed Merah assassine plusieurs personnes, dont des enfants, avant d'être abattus par la police. Pour les complotistes, c'était en réalité un agent secret français qui a été sacrifié afin que Nicolas Sarkozy soit réélu président. Troisième point commun, le hasard. Selon les théories conspirationnistes, rien ne serait dû au hasard. Si un tremblement de terre a dévasté Haïti en janvier 2010, ce serait la faute des Américains. Ils auraient déclenché accidentellement le tremblement de terre en réalisant des essais avec une nouvelle arme sismique top secrète. Les événements qui semblent les plus anodins seraient en réalité liés. Les versions officielles de décès inattendus sont ainsi souvent remises en cause. Lorsque Lady Di meurt d'un accident de voiture à Paris en 1997, certains pensent que c'est plutôt le résultat d'un complot organisé par la famille royale qui désapprouvait sa nouvelle relation. Quatrième point commun, l'accumulation d'arguments pour confirmer leur théorie. Même si ceux-ci n'ont pas de rapport entre eux, leurs arguments donnent l'impression qu'une autre explication s'impose. Les faits qui ne conviennent pas à leur thèse sont ignorés. Ceux qui la contredisent sont niés. Les autres sont interprétés dans le sens voulu. C'est souvent à celui qui ne croit pas au complot de prouver qu'il a raison. Par exemple, certains contestent l'atterrissage sur la Lune parce que le drapeau américain, planté sur le sol lunaire, semble flotter au vent. Ce qui serait impossible dans l'espace. Mais selon les experts, il s'agit simplement d'un mouvement d'inertie provoqué par les manipulations du drapeau. Pour les complotistes, l'accumulation de petits détails ambigus de ce genre, même faux, devient la preuve d'une manipulation géante. Enfin, dernier élément commun. La vérité révélée par une théorie du complot donne l'impression que ceux qui la nient ou l'ignorent sont naïfs. Par exemple, ceux qui affirment que le virus Ebola est une arme biologique créée par le gouvernement américain prétendent détenir une vérité cachée sur le fonctionnement du monde afin de se distinguer du reste de la population qui serait manipulée. Comme nous avons pu le voir, les théories du complot suivent des logiques similaires dans leur façon d'agencer des idées et des arguments. Ce sont ces éléments clés qui permettent de les repérer. Pourriez-vous les identifier dans une théorie du complot ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada